La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. On dit Amen ? Si on reconnaît et détruit les œuvres de la sorcellerie, maintenant disponible. Amen. Pas encore à Bidjan. Je précise très bien, ce n'est pas encore disponible à Bidjan. Donc si vous avez, quelqu'un qui vous pense à Bidjan, c'est du plagiat. C'est pas moi, parce qu'on va commencer à faire une dédicace à Bidjan. Comme ça n'a pas été offert, le point de vente c'est le centre Buniel. On m'a dit, si quelqu'un vous pense en théor, c'est que c'est pas moi, c'est qu'on va chercher à savoir où brûler les yeux, c'est du bord. Bientôt nous allons préparer une dédicace, la même année que j'appelle la dédicace, pour céder et tout délier, on en fera aussi à Bidjan, pour céder. Amen. Boulard, c'est à Divo. Amen. On vous donnera le prix après. Amen. Voilà, on vous donnera le prix après. Ça c'est plus puissant, c'est encore la connaissance, c'est plus... Il n'y a pas de... La connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Nous sommes en train de réparer. Donnez-moi les CD, parce que ça va ensemble. Donnez-moi les CD. Il y a aussi les CD, que vous devez absolument voir. Les CD. Voilà. Voici les CD. Le samedi 24 février, nous avons une conférence avec les parents. Une conférence pour parler, n'est-ce pas, de le droit, le dévoi du père envers les enfants, de leur éducation. La fondation organise ça. Nous avons une ONG. Notre vision, c'est l'éducation des enfants. Parce que c'est la relève des démarches. Les enfants, nous, nous dégligions aujourd'hui. Malheureusement, nous, les Africains, nous ne pensons pas à des mains. On n'a pas cette culture. Or, les Blancs, ils projettent leur esprit d'ici 5 ans, d'ici 20 ans. Ici, ils sont en train de faire la voie. Ils sont en train de faire... Ils voient la route, ils sont en train de faire la route des niveaux. Je me dis, est-ce qu'il y a des Blancs pour entretenir après? Or, le Blancs qui fait nos routes, il protège ça, il entretient. Amen. C'est pour ça que les Blancs, vous allez voir, il y a les châteaux de Vexas, des décennies, des siècles, des siècles sans... Nous-mêmes, on ne connaît pas où est-elle conçue la case de nos grands-pères. Qui connaît? Arien, grands-pères. C'est le tout. C'est le tout. Amen. Les Blancs, cette culture-là, c'est pour ça qu'ils sont développés et qu'ils avancent. Parce qu'ils tiennent compte du passé. Le passé, c'est pas si j'en ai repères. Ils tiennent compte de ça pour aller de l'envoi. Or, si maintenant, nous ne nous investissons pas dans nos enfants, ça qu'il a venu est grave. Très grave. Un enfant qui passe mon temps en train de pousser des maquillages. Parce qu'il y en a ici. Un enfant qui sort pour aller pousser des chasseurs. Parce qu'il a fait, il n'a pas eu de gêner, de papa manger, de riz coucher. Mais souvent, il y a des gens qui mangent de tout coucher. Ça existe, il y a des gens qui mangent de tout coucher. Je les ai vus, je les ai dit, mais vous-même, vraiment, je n'ai pas fait de coucher un foutu dans ça aussi. Le foutu, il met ça dans la sauce et puis il chauffe ça. Et il m'a expliqué. Mais qu'est-ce que se passe ? Tu peux comprendre le riz comme nous. Mais le foutu, pardonnez, tu es délivré. Amen. Donc on pense même pas à l'enfant. C'est quand le petit frère l'est mangé, il boit, fin des pâtes, il reproulent. Où le petit frère? Zadi, oui, Zadi. Le petit frère fâché, ça fait du série. Ben, les soins perdus, le vieux a tout mangé. Il regarde, la mamie t'est mis. Ah, le vieux, il est en souris. Il finit, il mange tout. Ben là, c'est le petit là, qu'il doit manger banane braisée. Et puis on met une rouge la suite. Et il pleure. Un bout de banane braisée. Quel papier qui va rentrer la tête du Québec, l'enfant? C'est vrai. Ça dit qu'on ne prépare pas l'enfant que je suis. On ne prépare pas l'enfant la réussite. On le jette dans la nature. On a toujours besoin d'aide. Vous comprenez? Amen. Les plans là. Quand ils mettent les enfants manches chez eux, il y a ce qu'on appelle allocation. Parce qu'il faut qu'un enfant, celui qui met n'est un consommateur. Il faut qu'il y ait des consommateurs. Donc, il faut qu'on mette tous les moyens. Parce que demain, il va payer l'impôt. C'est qui le met dans lui là? Demain, il en prend ça. Amen. Oui, il en prend ça demain. Ils vont nous donner de l'argent. Il faut qu'on paie de couches, de tables. Ça marche, ça fait marcher des marazins. Le supermarché, ça le fait marcher. Mais demain, quand il va travailler, il va rembourser l'impôt. Donc, c'est un consommateur. Il ne faut pas le laisser mourir. Il faut l'aider. Demain, si grandit, il va consommer. C'est un consommateur. Mais nous, on ne le penserait pas. Amen. Je pense que la Fondation organise le samedi 24 février. Nous organisons une grande rencontre avec le juge d'instruction. Le juge ici, d'instruction. Tous les chefs du quartier, des villes, des villes de la ville de Divo, le président des jeunes seront représentés. Aussi, le village des Arocos sera représenté. Il faut qu'on vous donne des informations de base pour que chaque fois, nos enfants bénéficient. Amen. Amen. Et après ça, le royaume déjeuner, bien sûr, on aura l'occasion de vous expliquer nos différentes visions par rapport à la nouvelle année. Parce que nous, la Fondation, il y a beaucoup après cette année. Amen. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. En ce qui concerne maintenant, j'ai décidé de m'investir maintenant dans l'encadrement des enfants spirituels. Il y a des gens qui viennent, qui sont à Bidjan, après le culte, ils n'ont plus de suivi. Cette année, nous voulons quand même réparer cette injustice. C'est une injustice parce qu'on a toujours besoin d'être encadrés. On a toujours besoin d'être suivis. Il y a mon fils, Dar Silva. C'est quelqu'un qui est loyal, membre du ministère et tout ça. Et donc, à partir du mois de mars, est-ce qu'on est en train de régler ce problème-là ? À partir du mois de mars, non seulement c'est loin de la dédicace du livre. Et en même temps, ça va nous permettre de rassembler tous les enfants spirituels. Et puis, on va essayer de voir comment, chaque semaine, on va essayer de vous rassembler quelque part, échanger avec vous. On aura aussi l'occasion de vous rendre visite. Mais non, mais les visites que j'ai commencé à saurer dans mon programme, les lundis, je dors. Lundi, je dors. C'est pour ça que je suis pressé, je vais aller dormir. Lundi, je dors, je me repose. Maintenant, les mardis soirs, j'essaie de rendre visite aux gens. Voilà. Parce que les mercredis, je m'en vais à Barouk. J'ai encore une autre activité à Bidjan. Voilà, ma structure de communication à Barouk. J'ai dit, je suis à Divo. Voici un peu mon programme. Donc, tous les mardis soirs, on a des programmes pour aller rendre visite. Quand on va vous rendre visite, ce n'est pas pour moi station chère, ni Petro Ivoire. Alors, il faut qu'on vous dise ça. Je ne sais pas pourquoi nous les noirs, il faut qu'on répète les choses. Demandez au prophète, quand il vient chez nous, en fait comment ? Je vais te parler. Si tu veux, t'es taire, nous on s'est taire. Combien ? Aisez-vous. Nous on s'est taire. Si on doit venir chez toi, c'est ma chanque. Il faut mettre ta durée. Ça n'a pas besoin de vous dire ça. Un père spirituel, une mériture, une honneur. Vous laissez faire Dieu, vous le négligez. Amen. Si tu m'aimédié, il est négligeé. Il est négligeé. Donc, abonnez-t-à-leur. Tu as compris ? Si tu as compris, tu vas agir. C'est bien rentré. Amen. Voilà, si c'est rentré, c'est bon. On aura l'occasion de vous rendre visite et tout ça. C'est pas une question de, ah non, c'est un peu affaire d'argent. Non. Sans argent, il ne veut rien. Si je viens rentrer visite, je vais rentrer visite. C'est pas l'eau que je mets dans ma voiture. C'est du capillon. J'ai une voiture, donc je vais pas aller prendre taxi. Demain, t'as si l'on paye. Donc, attends, est-ce qu'on a besoin de 10 ans ? Hein ? Moi, j'ai pas un budget de souveraineté où chaque semaine, je dois avoir cet argent. Je dis, mais si c'est ça, mais quotidien, donnez-moi ça, vous allez voir y'a où rentrer visite. Sans problème. Parce que si, chaque semaine, il y a un moyen million, c'est bon, c'est million. Je rendrai visite. Tout le monde n'a besoin. Mais j'ai pas. Donc, c'est vous qui devez soutenir. Si vous voulez qu'on parte chez vous, ça c'est soutien. Veuillez nos transports, au moins, mettez sur un capillon. Parce que ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous ici. Vous aimez les gens qui aiment bien vous anarguer. Demandez, demandez, demandez. Non, si tu as posé une question, il y a quelqu'un qui va te répondre. Il dit, le prophète, pour mes capillons à venir. Amen. Comme les noirs demandent, on veut savoir quand il sait, et tu réponds à lui. Bon. Alléluia. Donc, là, si on va s'appuyer sur toi. Viens. Viens. On va s'appuyer sur lui, c'est un de fils spirituel, spirituel du prophète Krasso. Après le culte, vous voyez ce monsieur, dressez une liste, et vous mettez les contacts. Lui, il doit une feuille, il va transmettre ça après au secrétariat. Vous avez compris ? Nous, travaillez avec lui au secrétariat. Quand on aura une bonne liste, parce qu'on va faire un travail sur tout le mois de février, on aura une bonne liste comme ça. On va organiser une rencontre en masse, à Budjan, parce que ça nous intéresse aussi. Moi, personnellement, ça m'intéresse d'aller vous rendre visite. Vous avez compris ? Amen. Oui, dis-vous, dis-vous, mais il y a des gens qui sont liés au ministère, qui ne peuvent pas se défaire du ministère. Mais ils ont des soucis. On essaie de faire comment rentrer en contact avec eux. Maintenant, la personne qui m'écrit, c'est trop Facebook, j'ai répondu. Maintenant, Facebook, c'est vrai, on peut répondre de temps en temps, mais les enfants spirituels quand même auront le contact de leur père. Comme ça, on va échanger pour ceux qui ont des céléphans, smileful, miss, weimers, ou hasard, voilà, c'est au moins, on va trouver une autre cause pour qu'il n'y ait plus de protocole de père à fille qu'on puisse vraiment causer pour qu'on puisse vous aider. parce qu'il y a des situations quand on avait besoin de conseils qui veulent perdre ou pas. Oui, donc, on va essayer de prêter ça. Donc, là, s'il va. On va s'appuyer sur toi. Voilà. Et puis, toi-même, on doit te rendre visite d'accord. Et puis, on va nettoyer les nénés-nénés. Ouais, on va nettoyer les nénés-nénés-nénés. Lui, il est loyal, il est là. J'ai promis, elle va s'y dire, j'ai promis au... Mais cette année, je vais arriver, je vais arriver, promis. Oui, mais quand je quitte Divo, je suis petite énergie, là, vous prenez tout. Mais quand je reste habillé, je suis fatigué. Allez, vous voyez, je vais dormir 18 heures. Sommel, il y a crédit de ça. Ah, sommel, ce n'est pas un camarade de quelqu'un. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que c'est de la bidon? Ça va t'aider demain. Ça va t'aider demain. Mettez-vous ici, on sait que la fille, la soeur, elle fait partie des gens qui rentrent dans le bureau. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. c'est mon fils. Il y a quoi? Je suis venu, tu es quoi? Viens. Mon problème, c'est quoi? Je rejoue ça d'abord que il dit, excusez-moi, mais la personne est importante pour moi. Ce n'est pas le favoritisme, mais quand la personne est pour moi, sa vie ne procure d'abord. Ça doit d'abord m'intéresser. Donc, mettez-vous dedans. Ça va, ça vous sera bénéfique demain. Mettez-vous dedans. Amen. Voilà que Dieu te bénisse. Amen. Voilà que Dieu. Voilà que Dieu bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Voilà. Je parle, dans le mois de juin, je vais parler, on a un voyage à effectuer dans le mois de juin au Sénégal. C'est vrai, on parle au nom d'une famille, déjà, on doit aller prêcher, aider dans la casamance, une famille, donc on va en profiter pour faire une action à Dakar. Donc, je souhaite Dieu m'organiser avec mon équipe, et puis moi, je vais voir comment faire deux soirées sur Dakar dans le mois de juin. Donc, ceux du Sénégal, prêchez-vous, dans le mois de juin, voilà, le juin, c'est-à-dire, à partir du 1er au 5 juin, nous serons à Dakar. Dans le mois de juin, nous serons, n'est-ce pas, au Cameroun. J'étais né, parce que ceux qui organisent ça, c'est des soeurs camerounaises, il y a aussi Patrice Fingé, qui est aussi dans la région de Lyon et tout ça. J'ai une grande communauté des soeurs camerounaises résidentes en Suisse, voilà, qui aimeraient qu'on visite la Yaoundé, hein, Yaoundé, tout ça. Donc, mobilisez-vous. Le seul contact que vous pouvez avoir, c'est le contact de Maman Bessora, c'est elle qui organise en collaboration avec les frères et soeurs camerounaises, voilà, pour notre arrivée dans le mois de juin au Cameroun. Voilà, et j'ai dit, le minimum de la délégation, c'est six personnes, le maximum, huit personnes. S'il n'est pas prêt, laissez-nous traduire. Voilà, moi, je ne peux pas laisser, il faut que je me déplace avec une délégation afin que le Cameroun soit davantage gagné au Seigneur. J'ai déjà changé avec eux, elles sont en train de prendre leurs dispositions, dès que c'est ok, j'ai dit d'abord, dès que c'est ok, mon chargé, il y a d'une personne qui ira d'abord voir, inspecter d'abord, laisse ça, rentrer en contact avec tout au Cameroun et revient me donner de l'information. On s'assoit avec ma femme, mon équipe, et puis on analyse tout et puis on va s'engager parce que pour la première fois au Cameroun, ça ne va pas de la plus près. On ne va pas faire de la plus près. Ça ne va pas de la plus près. Il y en a une église qui veut collaborer avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une église qui veut collaborer avec nous. Au contraire, ça va arranger des gens. Voilà, vous venez, on collabore, on l'évangile, on vous donne les âmes, voilà, pour la gloire du Seigneur. Donc au Cameroun, on sera au Cameroun. Donc je dis aussi aux gens du Canada, c'est très bientôt, comme j'ai toujours chanté Canada, Canada, c'est très bientôt. Je suis en train de finaliser le Canada, ça nous sera t'ablessé. Dans quelques temps, je serai au Canada, à Montréal. je suis la peau de l'eau froide. Froid, c'est pas le Cameroun du Kéké. Je connais ce qu'on appelle, mais non, 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 le Canada, il fait très froid. À tout moment, il neige, il s'écrase. Sauf là que j'attends un peu, juste après ça, dans le mois de printemps, ça nous fait pendant le temps de printemps, à Montréal, fin mars, ou début, dans le mois d'avril. Je suis en train de donner mes programmes. Amen. Je suis en train de se dire avec, effectivement, dans le, nous avons mis un comité en place pendant mes tournées dans, dans les différents pays d'Europe. La Suisse, c'est madame Cède, Sylvie, c'est elle qui gère la Suisse. Ma fille, elle est juste en milieu de Zurich. Que Dieu te bénisse. Elles ont, je vois bientôt une réunion dans le mois de février, je crois le 17 février, ils auront une réunion. Je cautionne cette réunion, allez répondre à cette réunion qui est Dieu bénisse. En Italie, on a donné, on a donné, bientôt les gens de l'Allemagne sont en train de s'organiser. J'ai déjà eu au téléphone, ils sont en train de s'organiser. Voilà, donc, si vous voulez le contact des gens de l'Allemagne, appelez Maman de Soura, vous aurez le contact des gens de l'Allemagne. Maintenant, on a Belgique, à Bruxelles, bien sûr, on a un vie spirituel qui s'appelle Silla. Voilà, Silla, c'est lui qui gère tout Belgique, Bruxelles, et Belgique, c'est lui tout. Belgique, celui qui nous représente en Belgique, Silla prospère, celui qui nous gère, celui qui représente le ministère. Aux Etats-Unis, nous avons Ben de Miami, voilà, et la soeur Beatrice de Dallas, c'est les deux qui gèrent, et cette année, je serai bien sûr aux Etats-Unis, mais la base va commencer d'abord dans la Floride, en Floride, et précisément dans la ville de Miami, d'abord, on va démarrer nos programmes, et après, on se reste à New York. Voilà, New York, voici un peu mon programme sur... Donc, vous appelez Ben, Ben pour ceux qui sont aux Etats-Unis, parce que j'ai l'intention de visiter beaucoup d'Etats. C'est vrai qu'on l'a appelé de la Californie, il m'a fait les points, les gens l'appellent un peu de partout. J'ai un gars, Salish, je crois, qui l'a appelé de Californie, qui était beaucoup engagé dans nos vidéos. Il y a des personnes qui nous appellent aussi du Texas. Voyez la soeur, voyez Frère Ben, et puis organisez-vous. C'est un plus 1, je dois les comptes, plus 1, 954, 594, 36, 86. Plus 1, 954, 594, 36, 86. Voilà, vous appelez Ben de Miami, si vous n'allez pas la voix, il y a un WhatsApp, il y a un Viber, vous envoyez un message, vous ferez le retour. Voilà, donc dans les différents Etats, dans les différents Etats, j'ai tenu, merci aussi, on aurait une consul, celle qui nous soutient tout le temps, voilà, merci. et maintenant aujourd'hui, c'est Ben qui gère, avec Beatrice de Dallas, qui gère un peu tout ça. Amen. Et sur le plan international, on a mis un comité, tous les enfants spirituels ont commencé à s'organiser, donc j'ai un comité sur le plan international qui est géré par le moment de cela, qui se sont déjà mis ensemble, que ce soit Dominique Champion d'Italie, que ce soit Sylvie, Sene et Sylvie, Madame Sene, Sylvie, que ce soit Ben, de Miami, tous ces films-ci-là, il y a une organisation sur le plan international. Pourquoi ? Pour l'encadrement. Ceux qui sont aux Etats-Unis, par exemple, qui achèchent à joindre le prophète Crassot, qui n'arrivent pas à me joindre, en voyant le bête, et si vous êtes sur la liste des gens des Etats-Unis, le protocole, il n'y a plus de protocole, il y a un souci, il m'a fait rapidement, moi je prends le téléphone, je règle le problème rapidement. Également, ceux d'Italie, c'est pour ça apparaître, et en même temps, pour bien l'organiser, être en contact, être plus proche de nos enfants spirituels. Et comme je disais, il y a des vrais enfants, et il y a des faux enfants. Un vrai enfant spirituel, c'est celui qui s'investit dans le ministère de son père. Et quand vous investissez dans le ministère du père, vous avez la couverture spirituelle de votre père spirituel. Parce que quand lui coule sur la tête, ça descend jusqu'à vers la barre. Donc, c'est comme vous soutenir un ministère, n'est-ce pas, cette tension-là, c'est des verts similes. C'est pour cela qu'on ne vient pas dans ce ministère parce qu'on a envie de manger. On vient dans le ministère pour soutenir. tous ceux qui approchaient Jésus soutenirait le ministère de Jésus. Alors, quand tu as dit que tu es enfant spirituel, il faut que tu sois messu, n'est-ce pas, ça c'est mérite, tu sois messu de soutenir le ministère. Amen. Votre parti, parce qu'on dit quand quelqu'un milite dans un parti, c'est sa cotisation, mensuel, d'abord sa carte d'adhésion. Tu es dans un parti politique, tu as d'abord une carte d'adhésion pour dire que oui, tu as des, c'est la carte. Mais là, il y a des cotisations pour soutenir le parti. Là, c'est le parti au pouvoir. Il y a des membres du parti qui cotisent chaque mois pour soutenir le parti. Toi qui es dans le parti de Dieu, mais vous êtes en soutenir. C'est ça que Dieu ne vous bénit pas. Parce que vous voulez toujours laisser pas de Dieu. Il n'a qu'à vous donner. Il n'a qu'à vous donner. Et vous ne faites rien pour lui. Donc il ne trouve pas raison de vous bénir. Amen. Donc si tu es vrai fils du prophète, grâce au, et dans ce ministère, il faut le prouver. Chaque mois, tu vas donner ta contribution. Je suis en train de s'organiser. Vous devez donner votre contribution pour faire avancer cette heure du Seigneur. Je ne parle pas seulement sur le plan international. Je parle aussi sur le plan national. Et sur le plan église. Vous qui êtes ici à l'église, vous devez contribuer. Vous devez aussi donner pour l'avancement de cette heure. On ne doit pas toujours attendre de l'instruire quelque chose. Amen. Voilà. Donc quand vous êtes quelque part, investissez-vous dans cette histoire. Donnez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et un fils spirituel, c'est celui qui protège le père, qui n'expose pas. Les mauvais fils, les faux fils, ce sont ceux qui vous aimer beaucoup. les mauvais fils ne parlent pas. Ils agissent. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen. Si vous voyez un fils spirituel qui est en train de parler de moi, mais le père, c'est un faux enfant spirituel. Il n'est pas un enfant spirituel. Un vrai enfant spirituel, c'est celui qui protège l'image de son père. Celui qui est toujours prêt à le soutenir. Celui qui est toujours prêt à l'aider. Celui qui est toujours prêt à faire avancer le père spirituel dans ses activités. Si je donne la vidéo et je monte quelque chose. J'ai l'argent, je paie les instruments. Il n'y a même quand je disais l'église, moi je paie. Je n'ai pas leur argent. Ce ne sont pas ceux qui m'envoyent en France pour aller travailler. Mais quand j'ai l'argent, je paie, j'ai tous les appareils. J'ai laissé ça à la vidéo en barreau. Quand on veut sortir pour les choses, ça m'a coûté 3 millions. J'ai pris que je suis allé acheter. C'est pour ça que Dieu m'est béni. D'abord pour Dieu. Comme je n'aime pas être pauvre. Parce que la pauvreté envoie la sorcière. Quand tu n'as pas l'argent, tu l'as bien sorcière. Tu es gris. Tu es jaloux. Tu regardes les gens marcher, tu es contre eux. Ils ont voté, je ne lui pas. Tu dis à la courbe, regarde comment ils marchent. L'ex-là marcher. Ton prêtre est où ? Sorcière. Père-le-toi. À chacun son pâne. À chacun son pâne. C'est-à-dire que la pauvreté envoie beaucoup de choses. Tu ne dors pas. Tu réfléchis sur moi. Et je sais que le seul moyen pour qu'il Dieu le bénisse, c'est l'investissement dans son œuvre. tout ça qui est vendu boitier au moment donné de ma vie, je me suis mis dans l'omphélinat. Les journalistes ont fait le compliment de presse à moi. Quels sont mes rapports avec les autorités de la vie ? Je dis, on a de bons rapports. Mais je ne les mentis pas. Non. Je ne me vois pas les DMF, les filles de mer, je t'en prie, je les entends orphelins, bon pitié. C'est celui qui a dit de construire au Bédina. Puis la bisez pour construire, marcher, aller nettoyer la vie. C'est moi qui disais quoi au Bédina ? Ce n'est pas moi qui disais à quoi aller. Il y a une fois qu'on a sans salaire. Non, je ne m'en dis pas. Je ne suis pas allé chez le préfet. Comment les gens vont refuser de prendre nos enfants dans l'école publique ici ? Sur le prétexte qu'on n'avait plus, on n'avait pas à l'agrément. Maintenant qu'on a l'agrément, parce que les gens voulaient nous mettre les bacons dans les roues, c'est tout. Les noirs, ils n'aiment pas avoir les gens en avance. Il y a le problème des microbes. On est en train de vous aider. Les enfants qui sont gnanis, gnanis, excusez-moi si je dis gnanis, gnanis, les enfants bizarres, on les récupère, on les lave. On n'a pas un enfant à se brosser. Les enfants m'a ici là, ça fait un mois ici. Vous avez dit qu'on a les brosses. Il dégène. Il attrape. Spaghetti. Midi, il mange. Le soin, il mange. On donne l'éducation. Nous sommes en train de nous investir. Attends, moi, je suis en train d'apprendre anglais. Il y a deux professeurs, des professeurs, des professeurs, certifiés, ils sont en train d'apprendre l'anglais. On leur apprend l'éducation civile. On ne jette pas les ordres dures. On dit, s'il te plaît, voici comment on parle à quelqu'un. Et quelqu'un peut ça avec son propre argent. On ne m'aide pas. Moi, je n'ai pas besoin de leur aide. J'ai besoin d'être des diens. J'ai fait venir des chaussures par la grâce de vie. 4 000 chaussures des Etats-Unis. Parce que ici, les enfants vont à l'école, ils ne sont pas chaussés. Oh, c'est pas là dans les ordres. On sait comment jette nos bouteilles avec tout ça, les blesses. On n'a pas venu des chaussures des Etats-Unis. 4 000 chaussures. Dieu merci qu'il y en ait encore là-bas. On a demandé aux gens aux autorités, comme vous êtes des autorités de la vie, on aimerait vous associer. Comme d'abord, il y a des enfants offrenais du sida, ça nous intéresse. Les gens disent mais où est notre adouement ? Ah, vous tenez chaussures à eux, la femme ? Il y a un papier qu'on doit montrer. Vous comprenez ? Eh, 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 quelqu'un dit qu'il va donner des chaussures aux enfants. Hein ? Bon, on dit, bon, on a l'air du lacogou, là-bas, on ne demande pas de papier. On les a tous mis les du lacogou. Les petits du lacogou. Ils nous prennent dessus. Ils n'ont pas dit. On a l'air, à Sarocon, vous a donné, on a donné pour l'église. C'est propre. Mais tant nos enfants à l'école, ils ne devaient pas à l'école publique. Il est en train de saisir le bureau de droit de l'homme. C'est-à-dire qu'on s'en va peur. Mais en tant, on avait notre plan B. Quand ils ont réfugiés, on les a mis dans les écoles privées. Ça veut dire qu'on n'entend rien d'eux. Juste nous accompagner. C'est tout. Quelqu'un, j'ai l'air. Oh, il y avait plein de gens qui défilent dans leur salon. Vous voyez quelque chose que ça n'est pas à préciser. Mais moi, je ne l'ai pas fait à cause d'une autorité. Je l'ai fait parce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est lui quand il manque des moyens, c'est lui qui donne les moyens. Amen. C'est des millions. C'est de l'argent. Le salaire des gens là-bas, c'est moins. Minimum, c'est 700 000 francs par mois. Minimum. Minimum. Salut le salaire. Comparé le salaire. À part la nourriture par mois. Comprenez donc qu'on dépasse plus d'un million par mois pour entretenir l'orphéidina à la fondation. Mais l'or et l'argent appartient à Dieu. dit ne vous inquiétez de rien. Comment je vais avoir ça ne m'intéresse pas et ça va bénir. Amen. Ça doit bénir. Amen. C'est ma foi. Ce qui perdit le jus c'est sa foi. Amen. Heureusement que je n'ai pas le nom de d'autres enfants spirituels. Il y a des enfants spirituels. D'autres qui sont aux Etats-Unis. D'autres qui sont dans le sécure qui n'aiment pas qu'on dit leur nom. Mais chaque semaine, chaque mois ils pensent à la fondation. Amen. Vous m'aime bien quand vous venez ici, aucun sacre vous connaissez dans tous mes problèmes. Nous, il y a des problèmes. Je suis venu. Ah, vous savez que quand vous venez voir un homme de Dieu et un homme de Dieu vous devez la soutenir. Ça. Aïe, vous faites ça. Vous ne faites pas ça ici. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà. Donc, aidez-nous s'il vous plaît. Donc, un enfant spirituel, c'est celui qui aime, qui soutient son père. Il a une vie spirituelle. Il a une vie spirituelle comme une fille, un fils va se souvenir. Jésus qui est dans le tombeau, les femmes sont allées. Elles sont entretenues le corps. Dès que Jésus soit mort, elles ont entretenu le corps de Jésus. Il faut soutenir le ministère du Père. Il faut protéger l'image du Père. Ça, c'est vraiment très important. Un faux enfant spirituel, c'est celui qui mémure, qui se plaît toujours. Un grand enfant spirituel, il ne se plaît jamais. Il protège l'image du Père. Parmi les enfants de Noé, il y a un qui voit la nulité de son père et qui allait l'exposer. Par contre, les autres, celui qui a vu la nulité et qui est exposée, les deux autres sont venus, ils ont fait, ils sont venus, ils ont protégé la nulité de leur père. Alors, quand son père est sorti dans ces moments de vivresse, il les a bénis. Un père spirituel, on ne l'expose pas, on le protège. C'est comme ça, on reconnaît un faux fils spirituel. Si vous voyez un enfant spirituel comme les mémuraux et les mémuraux, c'est un faux fils spirituel. Parce qu'il y en a des vrais et des faux. C'est des choses qui ne changent pas. Même parmi les décides de Jésus-Christ, il y avait Jéda. Ah oui, c'est comme ça. Parmi les enfants spirituels, il y a des faux enfants qui viennent. Comme Jésus dans la parabole, il sève le blé et puis il y a l'ivraie. Il sève le blé. Donc il laisse tout pousser. Donc c'est comme ça. Parmi les enfants spirituels, il y a des gens qui se courent. Autre cas, les enfants spirituels ne sont pas. Parce qu'ils n'agissent pas. Ils ne sont pas concrets. Ils ne font rien. Ils ne sont pas les vrais. Les vrais, ils ne parlent moins qu'ils agissent. Ils protègent l'image. Ils se défendent l'image. Je sais ce qu'ils sont en train de faire dans ces temps. Ils sont en train de cotiser pour un quart. Vous pourrez la mèche. Amen. Ils sont en train de cotiser pour un quart. Et nous, ils sont assis. On est en train spirituels et les prophètes en assis. Et quand ils voyaient, ça vous éleve. Vous pouvez voyager et la tirée. Ils doivent voyager. Amen. C'est la vérité. Ah. Vous pouvez être là. Qui permet de vous donner un jour 5 francs à l'enfer. Je vous, vous me voyez. C'est ça que Dieu me bénit par rapport à vous. Amen. Il me bénit par rapport à vous. Et puis quand vous avez un pasteur dans la loge. Parce que je suis chrétien. Avant d'être comme de Dieu, je suis d'abord chrétien. C'est ça. Moi, ma philosophie, je suis d'abord chrétien. Dieu me bénira en fonction, pas de mon titre, mais en fonction de mes soeurs. Amen. De mes soeurs. Amen. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Mes soeurs. Amen. C'est ça. C'est pas mon titre de prophète qui intéresse le Seigneur. Ce prophète, c'est de lui. Il a évité de voir et de faire. D'abord, c'est une grosse responsabilité. Pas facile. Mais, c'est ce qui est fait là, c'est ça. Qu'est-ce qui sort du monde? C'est l'oeuvre. C'est pour ça qu'il m'est béni. Amen. Parce que je suis touché le cœur de Dieu. Quand il te cible de son oeuvre, il se cible de toi. Amen. Dieu, c'est un homme de bise. Mais toi, tu ne fais rien pour lui. Et toi, tu veux qu'il fasse c'est pour toi. Il est malade. Comment il va penser à toi? Le Seigneur, il m'a oublié, il va tout bouger. Mais il y a deux ans là-hier, tu bois bière. Tu bois bière ou mais je ne vois rien. Tu bois bière. tu viens aboutir un foutu et les petites filles qu'il y a son roi à l'image pour lui le Seigneur. Amen. Et quand quelqu'un se souvient de l'oeuvre de Dieu, Dieu se souvient de lui. Amen. Amen. Moi, ma première préoccupation, comment aider l'oeuvre? C'est ça? Ma pensée. Voilà. Comment faire l'oeuvre de Dieu? Dieu, d'abord, s'en a pensé. Comment faire son oeuvre? D'abord, j'ai investi dans l'oeuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu m'est béni. Je pense qu'à l'oeuvre de Dieu, avant que je ne vis pas pour moi-même, il y a d'autres pasteurs, ils sont assis, ils sont couchés. On fait tout pour qu'il y ait nos aides. Donc, un vrai enfant spirituel, c'est celui qui est investi dans l'oeuvre. Pourquoi bénit-il qui est enfant spirituel comme ça? Comment tu es enfant spirituel? Ceux qui sont dans cette association, ce mouvement, c'est pour soutenir. Celui qui vient d'Etat va penser qu'il y a où on va avoir l'argent. Non, ici, on n'est pas d'enfant d'études. C'est pour soutenir l'oeuvre. Si tu es venu avec les pensées noires comme le diable, elle les dégage. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. On avait commencé à mettre un comité en place au niveau de France. Avec la France, il y a eu toujours des petits soucis. Voilà. Toujours des petits soucis. Ce qui fait que ce soir, ce soir, Dieu m'a parlé de pas mal de choses. J'avais un comité que j'ai monté sur Paris qui devait diriger toute la France mais ce comité les petits soucis. C'était le pasteur Jean-Jacques qui gérait ça, le pasteur. Maintenant, jusqu'à ce que j'arrive sur la France, le pasteur Jean-Jacques ne prend pas le contrôle de ça. La cotisation mentionne, arrêtez ça pour le moment, vous devez cotiser pour la croisade future. On a une croisade après le Canada parce que je viens en avril, je suis en avril à Paris. J'arrive en avril à Paris pour une grande croisade à Paris. C'est ça que vous devez d'abord soutenir. Il sait que la tête de tout, c'est Maman Bessoura, celle qui gère plus le pasteur Jean-Jacques. C'est ce qu'il dit de cet esprit m'a dit, pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc vous devez vous mettre derrière Maman Bessoura, voilà, et c'est elle qui gère, c'est elle qui gère mon programme sur Paris et tout ça. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Et tant qu'on a fait des annonces, c'est parce qu'il ne faudrait pas que je revienne là-dessus, je t'entends de faire. Donc bientôt, même dans le mois d'avril, on sera à Paris pour encore un grand programme sur Paris, un 30 grand coup sur Paris. Nous allons revenir encore en Suisse, nous serons à Belgique, cette fois-ci en Belgique, on va se toucher l'Allemagne et la Suisse. Voilà, donc voici un peu mes annonces. Voilà, donc Dieu bénisse, voilà, que le Seigneur vous fortifie. Ok, dans Côte d'Ivoire, nous avons une grande convention dans le monde d'autres, à partir du premier, du premier au C, juste après le culte, vous allez rester avec les pasteurs, organiser l'église et tout ça, on verra les points parce que je suis fatigué, dès que je finis, je pars, on m'a pas dû nous reposer. Le premier, au 5 août, nous avons la pose de la première pierre de notre église. Nous avons construit une église de 2000 places ici à Divo, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, que la gloire y vienne au Seigneur, on dit Amen. Amen. Voilà, que la gloire y vienne au Seigneur. Voilà, donc, un vrai fils spirituel, c'est celui qui défend. nous aurons une convention, la convention internationale, à partir du premier, au 5 août. Amen. Pour dire, notre ministère, c'est maintenant international. Comme je disais tout à l'heure, la dame, elle est quittée au Bénin, pour être ici. Voilà, il y a beaucoup de personnes, même le Camero, on a vu les Congolais, on a vu les Maténiquais, il y a des Centrafricains, qui sont arrivés ici. Il paraît qu'il y a Bukinabé, il y a quelqu'un qui vient de Bukina qui est là. C'est ça, vous venez de Bukina ? Voilà, nous viennes, nous viennes clairement de Bukina, vous êtes là. Le bien-aimé, il vient du Sénégal, il est d'abord, il vient du Sénégal, Chabat Nouveau, elle aussi vient du Sénégal. Amen. Alléluia. Donc, c'est un ministère international. Ils sont rentrés dans notre histoire, les blancs sont dedans. Amen. Voilà, donc, on aura la convention internationale dans le monde d'autre. Alléluia. Voilà, que la gloire est bien au Seigneur. Amen.